Sous-titrage MFP. ... Devant les rois, j'ai parlé de tes exigences et je n'ai pas été humilié. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Sous-titrage MFP. Elle prie également que Dieu bénisse et soit toujours au centre de ce futur foyer afin que cette nouvelle famille qui sera fondée reste unie pour la vie. Cette messe est demandée en action de grâce par Maman Kua Tse-Jandah pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie et à l'occasion de ses haines de plus. Elle confie totalement sa vie au Seigneur. Elle confie toute sa famille, ses enfants, entre le monde et très peu. Spécialement, l'âme de Fêlka Doroté, toute la nuit et que la lumière sans déclin brille à ses yeux. Nous prions aussi avec Papa Jules Kandem, qui est malade, qui va subir une opération chirurgicale aujourd'hui, afin que le Seigneur l'accompagne dans cette dure épreuve. Nous prions avec la famille Weladji pour le repos de l'âme de Weladji Eric, que le Seigneur pardonne ses péchés, l'accueil dans sa maison pour le repos éternel. Nous prions pour tous les jeunes qui présentent leurs projets au Seigneur, que le Seigneur les accompagne. Nous prions pour tous ceux qui sont perturbés par les esprits mauvais. Nous prions pour Marie-Thérèse Matheux. Nous prions pour Pascal Zodome. Frère de Saint-Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, Frère de Saint, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les sangs, et vous aussi mes frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, 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 Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que le bienheureux Jean-Baptiste soit le précurseur de ton Fils dans sa naissance et dans sa mort. Il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Accorde-nous de savoir comme lui lutter avec courage pour confesser ta parole. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui virait, il y avait le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint-Paul, apôtre au Thessaloniciens, au chapitre 2, les huit premiers versets. Frères, vous le savez bien vous-mêmes, notre venir chez vous n'a pas été inutile. Nous venions de souffrir et d'être outragés à Philippe, comme vous le savez. Nous avons cependant trouvé en notre Dieu pleine assurance pour vous annoncer au prix de grandes luttes l'Évangile du Dieu. Et quand nous vous exhortions, ce n'était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruses. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui mène nos cœurs à l'épreuve. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous ne saviez jamais de motif intéressé, Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes. Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtre du Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soin ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile du Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous étiez devenus très chers. Parole du Seigneur Tu me scrutes Seigneur et tu sais Tu me scrutes Seigneur et tu sais Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin, tu pénètres mes pensées Tu me scrutes Seigneur et tu sais Que je marche où je me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà Seigneur, tu me sais Tu me scrutes Seigneur et tu sais Tu me devances et tu me poursuis, tu m'en sers Tu as mis la main sur moi, sa voix prodigieuse qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre Tu as mis la main sur moi, sa voix prodigieuse qui me détruieuse qui me détruieuse qui me détruie des Alléluia, 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 Noël, à la chanter, Noël, à la chanter, Noël, à la chanter, Noël, à la chanter, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, Car le royaume des cieux est à lui. Alléluia, 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 Noël, à la chanter, Noël, à la chanter, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait don à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit indigné pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle pluit à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui, si cette demande, « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla, décapité Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vint reprendre son corps et le déposer dans un tombeau. « Acclamons la parole de Dieu ! » « Pour en savoir, Seigneur Jésus ! » « Chers frères de Saint-Christ, bonjour ! » « Bonjour, chers fidèles auditeurs et auditrices de la RVE ! » « Bonjour à tous les malades qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, dans les maisons et qui ne peuvent pas sortir pour venir prier avec nous à l'Église. Nous resterons en communion de prière. Chers frères de Saint-Christ, nous avons la joie de célébrer aujourd'hui le martyr de Saint Jean-Baptiste. L'Église fête la naissance de Jean-Baptiste le 24 juin et aujourd'hui sa mort. Il est le dernier des prophètes et même le plus grand des prophètes. Sa mission fut de témoigner que Dieu est venu parmi les hommes en envoyant son Fils unique dans sa chair. Chers frères de Saint-Christ, à l'occasion de cette fête de Saint Jean-Baptiste, le martyr de Saint Jean-Baptiste, La parole de Dieu nous enseigne le prix de la vérité dans ce monde. Quand tu dis la vérité dans ce monde, le prix de ta vérité que tu défends, c'est la mort. C'est la mort. Essaye de dire la vérité ici, on va te tuer. Jean-Baptiste meurt comme ça là à cause de la vérité. Le martyr, c'est celui-là qui meurt pour la vérité parce qu'il a choisi de défendre la vérité. Il a choisi de témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même la vérité. Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie éternelle. Pour témoigner de la vérité au point de verser son sang, il faut être convaincu de cette vérité. Oui. Il faut être convaincu pour accepter de mourir. Il faut être convaincu que ce que tu dis est vrai et que tu ne pourras pas faire autrement. tous les chrétiens devaient être des martyrs de la vérité. Il n'y a pas de demi-mesure dans la vie chrétienne. C'est ce que le pape François appelle la clarté évangélique. Nous ne devons pas négocier avec le diable. Nous ne devons pas être vérité et mensonge au même moment. Il faut trancher, couper, net. Je suis chrétien et je suis les pas de notre Seigneur Jésus dans la vérité. Et le Seigneur compte sur nous pour défendre la vérité dans ce monde. Le monde va mal parce qu'il y a manque de prophètes. Pourtant, nous les chrétiens, lorsque nous avons reçu le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Et pourquoi nous ne faisons pas valoir, nous ne faisons pas valoir notre identité de prophète ? Jean-Baptiste est décapité à cause de son sens, de sa force de dire la vérité. La vérité blesse dans ce monde, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Nous devons dire la vérité. Nous ne pouvons pas nous taire face à tous les désordres, à toutes les injustices qui se vivent dans le monde actuel, particulièrement chez nous. Nous ne pouvons pas si nous nous taisons, nous sommes en cours coupables. Nous sommes des cons complices. Jean-Baptiste n'a pas voulu être complice. Voir que Hérode arrache la femme de son frère Philippe et ne rien dit. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'un frère doit arracher la femme de son frère ? Lui qui est déjà roi, qu'est-ce qui lui manque ? Les longues yeux, l'insertialité. Tu laisses quelle femme ? Peut-être qu'il n'en avait pas seulement deux, il en avait dix, plus. Et il laisse sa femme pour encore arracher, convoiter et arracher la femme de son frère. Vous voulez que Jean-Baptiste reste sans rien et il a dit non. Chers frères de son Christ, Jean-Baptiste a pris l'audace de dire « Tu n'as pas de droit de prendre la femme de ton frère. » est hérodiade qui en veut à Jean-Baptiste. Et l'occasion est donnée, l'occasion est offerte. Alors, quand sa fille a dansé, et ce qu'il a dit, hérodi a fait un serment, « Si tu demandes tout, ce que tu veux, je vais te donner parce que tu as dansé, ça m'a plu et ça aussi plu à m'incombier. » pour aller demander à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ? » Elle n'a même pas honte. Elle dit « La tête de Jean-Baptiste sur un plat. » C'était pour faire quoi ? C'était pour manger ? Ou bien c'était pour décorer sa maison ? La gratuite de la méchancité. La méchancité ne profitait à personne. La méchancité ne profitait à personne. Chers frères de son Christ, la méchancité ne profitait à personne. Satan n'explique même pas pourquoi il est méchant. Il est méchant pour rien. Mais la méchancité ne nous fait pas avancer. Oui, frères de son Christ, prions pour les martyrs de la vérité. Il y en a suffisamment dans ce monde, dans ce pays. Tu parles, tu dis la vérité, on t'étouffe, on te tue, on t'entère. À un moment donné, on te voit même plus. parce que tu as dit la vérité. Certains ont osé dire la vérité. Ils se sont retrouvés dans l'eau. Je suis dans l'eau. Qu'ils t'ont mis dans l'eau. On t'a mis dans l'eau pour toi. Au nom de la vérité. Oui, chers frères de son Christ, nous ne devons pas nous taire malgré les menaces, malgré les héros, les héros diables que nous avons dans ce monde. nous allons continuer à dire la vérité. Au nom même de notre mission, chrétien, prêtre, prophète et éloigné. Tu dois, en tant que prophète, dire la vérité. nous ne devons pas être complices du mensonge. Si nous sommes des complices du mensonge, nous sommes en train de semer dans la boue notre vocation de chrétien. Chers frères de son Christ, malgré les risques que court le prophète, il doit continuer. Il doit continuer de dire la vérité. Parce que c'est en disant la vérité que nous libérons le monde. La vérité triomphe toujours. Le soir, on a menacé Jésus, on l'a tué au nom de la vérité. Et à la fin, qui a triompé? Qui a gagné? C'est Jésus. On l'a tué. Et il est ressuscité. Il ne meurt plus. C'est la vérité qui triomphe. La vérité, elle n'est pas lente. Mais triomphe toujours. Le mensonge prend l'ascenseur. 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 Et la vérité prend seulement les escaliers. Le mensonge se publie, se diffuse rapidement. Ça prend le monde entier. Si on dit quelque chose de mensonger aujourd'hui, en un laps c'est allé aux Etats-Unis. Mais quand c'est la vérité, ça prend le temps. c'est la vérité comme un vieillard qui marche sûrement, qui marche lentement, mais sûrement. Si tu veux être sauvé, dis la vérité. Puisque la vérité sur les cieux, le mensonge c'est Satan. On ne tue pas Dieu. Tu tues Dieu, il le ressuscite. il le ressuscite. Accepter donc de suivre la vérité pour vivre éternellement. Le martyr n'est pas mort. Au contraire, quand vous tuez quelqu'un au nom de la vérité, son sang devient un chumier ou la foi. Tout là où on a tué le martyr, la foi s'est développée, la foi est allée plus loin. Pour dire on ne tue pas la vérité, on ne tue pas Dieu. N'ayez pas peur de dire la vérité. Que le Seigneur nous donne la force de proclamer la vérité partout. Où est soit Jésus Christ. Amen. qui le Seigneur qui le Seigneur qui le Seigneur qui le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage FR ? 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 ... Sous-titrage FR ? 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 ... 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